Elle annonce la fin, donc c'est un peu badant, mais c'est une fin pour un joli renouveau, c'est... Moi ça me dérange pas, une jolie fin pour un beau renouveau, ça va. Nous sommes de très jolies fleurs Nous sommes de très jolies fleurs J'en sais rien, moi, tous les équipementiers, tout ce que vous voulez. Bois quantique, alors... Il existe dans ce bois un étrange fragment de roche qui se déplace quand je ne le regarde pas. Ça je sais. J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Ah bon ? Ah j'ai pas vu, moi. On a trouvé un poème ? J'ai pas vu de poème, moi. Ah c'était le panneau ! Ah c'était le panneau ! Ah ouais, quel poème ! Quelle poésie ! Quelle poésie ! Alors donc, tournons autour de notre planète. Donc ça ce sont les geysers, hein. Ça ce sont les gros geysers sur lesquels on était à la fin. Qui amènent au même endroit. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y avait un vrai vaisseau qui passait là ? Attends, est-ce qu'elle est toute petite cette pla... Cette planète... Elle est là la forêt ? Si elle est là la forêt, j'y retourne pour voir le... Attends c'est quoi ça ? Mais non c'est le village ça ! Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est les cascades. Avec le TP. Avec le TP là. Mais est-ce que c'était ça la forêt ? Je sais plus, merde. Oh là. Ça va ? Non, c'était ça la forêt. Non ! Non. Ça, c'est là où il y a Felspat. Ouais, ça c'est Felspat. On penche tous la tête. Ah, ça permet une vision beaucoup plus agréable. Bon, je vais tourner dans l'autre sens alors. Plutôt comme ça. Là, c'est là le bois ? Non, ça c'est le village. Ça c'est le village de base, ouais. Il est là le bois je crois. Il est tout à fait là. Tu viens de me faire découvrir une excellente OST. Merci Ponce. Ah mais non, mais elle est incroyable le OST. Elle est incroyable. Aïe. Bon, il y avait un poème sur un arbre. Poème que nous n'avons pas vu. Il y avait un poème sur un arbre. Je pense pas que le poème c'était le panneau. Excusez-moi, je fais preuve de pas mal d'imagination, mais attendez. Si ça, pour vous, c'est un poème. Je pense que Baudelaire, il est bien refait de vivre dans ce... D'avoir vécu dans ce monde-là, je pense. Dans l'antique clairière. À l'obscurité immobile. Ah mais si. L'ombre tranquille. À travers les corps centenaires. Ah si si, c'est un poème en fait. Merci Simia. Si si en fait, c'est très très... Pardon. Si si. Complètement. Dans l'antique clairière. La clairière antique. C'est quoi la clairière antique ? In the ancient glade. It's always dark. The quiet shade. Across. Old park. Park. À travers les corps centenaires. Dans l'antique clairière. À l'obscurité... Mais c'est quoi l'antique clairière ? La clairière antique ? C'est quoi l'antique... J'ai vu une clairière antique. À l'obscurité immobile. L'ombre tranquille. À travers les corps centenaires. À travers les corps centenaires. À l'obscurité immobile. Dans l'antique clairière. Donc on va dire que je suis dans l'antique clairière. À travers les corps centenaires. Bon il y a une écorce centenaire apparemment. À l'obscurité immobile. Ah mais c'est l'inverse. C'est immobile quand c'est à la lumière. Vu que c'est immobile qu'on le regarde. L'ombre tranquille. Voilà. Bon l'ombre tranquille. Centenaire. Arbre. Tronc. Centenaire. Ouais les panneaux changent d'ordre. Ouais j'ai vu j'ai vu. Éteins la lumière. C'est une belle énigme là. Très très belle énigme. Ah. Impossible. Plus dur qu'un temple sur Breath of the Wild. Largement. Non par contre Jolan dans le chat il dit ça avec un kappa mais c'est vrai que je suis en train de me dire ça. C'est pas une énigme c'est un poème quoi. L'ombre tranquille. Ah. Forcément j'ai pas pris en photo. Ah. Mais ça me saoule. Le panneau bien sûr qui disparaît. Parce que moi j'ai découvert assez tôt ce truc avec les objets avec la pierre quantique et tout. J'ai découvert ça très très tôt. Enfin très tôt. Très tôt. J'ai vraiment découvert ça au tout début de la deuxième session de jeu que j'ai fait. sur une île un peu par hasard. A travers l'écorce centenaire. A travers l'écorce centenaire. L'ombre tranquille. A l'obscurité immobile. Dans l'antique clairière. A mon avis. Y'a rien à faire. A mon avis. Moi si vous voulez mon avis. Étant donné que c'est un avis à prendre avec des pincettes vu que c'est le mien encore une fois. Mais. Je pense y'a rien à faire. C'est juste un petit poème et une petite info. Et voilà. Ils disent ça et c'est cool quoi. Donc je vais juste me casser en fait. Voilà. On va juste bouger. Y'a pas un truc à faire avec l'ombre du poème. Mais le poème ne fait pas d'ombre. Ah si. Si mais l'ombre est collée. L'ombre. Merci Camizou. Merci beaucoup. Bienvenue. Ah moi je parle d'ombre. Ah vous parlez d'ordre ? Ah moi je parle d'ombre. Centenaire. Clairière. Là on a île. Île. R. R. Il. Il. R. R. Ah mais en anglais par contre ils ont arc. Aid. Arc. Aid ici. Dans l'antique clairière. A travers l'écorce centenaire. L'ombre tranquille. A l'obscurité immobile. Bien sûr. Bien sûr. Ça fait il, air, air, il. C'est bien. Écoutez. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est nickel. C'est nickel. Je vois l'ombre tranquille qui serait là-bas. Je vois l'antique clairière qui serait là-bas. Ah mais attendez. Je peux rien faire avec ça. Ça fait quoi comme ombre ? Il est où le... Les corses centenaires seraient à gauche, selon ce panneau en tout cas. Donc là on est d'accord que ça reste, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Je comprends pas un mot... Pas une chose en fait. Tout ce qui est en train de se faire. C'est énormissime là ce qui se passe. C'est un vrai... Là c'est un vrai kiff en termes d'énigme. Quoi ? Non bah écoutez... J'ai la même sensace que tout à l'heure. J'ai la même sensace que tout à l'heure. Pour moi c'est juste un poème qui est là pour expliquer un truc. Voilà pour expliquer ce truc de la pierre qui bouge quand tu ne la regardes pas. Et quand tu la regardes elle bouge pas. Ouais je me dis ça. C'est ça. Ouais c'est 100% ça ouais. Et d'ailleurs on va aller voir le tableau de bord et vous allez voir. Elle est où la fusée ? Ah bah ouais. Si proche l'huile. Ça va peut-être... Voilà c'est ce que je me dis en fait. Ça va peut-être un rapport avec un autre endroit pour le coup. Arbre centenaire. Clairière. Y'a pas d'arbre là. Ah ! Ah merde. Alors peut-être. Aïe. Ah close. Je suis jamais allé là on est d'accord. Là je suis dans une clairière. Ouais. A l'ombre. De cet arbre. Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a clairière plus arbre là. Là y'a pas mal d'élé... Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a pas mal d'éléments. Qu'est-ce qu'il se passe ? Note de recherche de Schyle. Propriété de Schyle. J'ai détecté un signal bizarre qui provient du bois dans ce cratère. Il est très similaire à celui émis par la lune quantique. Et il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un envers l'autre. On ne sait pas grand chose de la lune quantique vu que personne n'a réussi à atterrir dessus. Mais avec un peu de chance étudier le signal de... Dans le bois nous apprend... Ah oui. Alors c'est vrai que... C'est intéressant ce qu'on fait là. Alors c'est pas ça du coup le signal. Felspat. Ça peut pas être ça. Ils me disent à... À 20 kilomètres. C'est pas ça. Ah ! Capsule de sauvetage. C'est pas ça non plus. C'est pas possible. C'est ça. Elle est où d'ailleurs la lune quantique ? La rocaille. C'est la rocaille que je suis en train de regarder là. Fragment de l'île. Quoi ? Fragment de l'île. Ah vous voyez il parle d'île aussi. Ah c'est quoi ça ? La rocaille c'est le satellite naturel d'Atrebois. D'après ce que j'ai compris. Fragment de l'île. C'est Léviate là que je vois non ? Oui là je vois Léviate et derrière son bronze. Oui c'est ça. Là c'est Léviate. Là c'est son bronze. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si. Là-bas c'est sablière rouge et sablière noire. C'est quoi ça de genre ? Euh... Gravité ou... Bien sûr. Cet arbre, cette clairière... Et j'ai toujours pas compris l'histoire de l'ombre et de la clairière par contre. Cette musique elle est magnifique, vous êtes malade. Elle est magnifique. Elle annonce la fin donc c'est un peu badant mais c'est une fin pour un joli renouveau. Moi ça me dérange pas, une jolie fin pour un beau renouveau, ça va. P'tit chame, p'tit chame à l'eau là-dessus. Ça c'est la tête d'Henomai hein. Et ça veut dire que je suis dans la tête d'Henomai, dans l'esprit d'Henomai, c'est bizarre ça. Ça c'est très bizarre. Go chercher la lune quantique, ce serait intéressant d'avoir la lune quantique. L'explosion de la sonde là-bas évidemment, tac tac avec l'envoi un peu aléatoire de ça, l'explosion de ça, ça c'est un classique hein. Bon p'tit chame, tu penses que les PNJ ils réalisent quand le soleil explose ? Ils réagissent ? Ah non ils réagissent pas c'est sûr. Ah j'ai pas mis de chame, c'est sûr et certain, on a déjà vu des gens dire ouais je meurs de temps à autre. P'tit chame, p'tit chame tranquille. Ouais non ce chame était très bon, j'ai réfléchi en fait. Parce que là sur le journal de bord on a pas écrit grand chose si. On a écrit des choses sur le journal de bord ? Bah par rapport à la lune quantique je crois. Ah ! D'accord. On tourne sa billard noire d'accord. Non. Abyss, je cherche la lune. Parce que viser la lune ça me fait pas peur. Où est-ce qu'elle est ? Tu es une très jolie fleur. Je vois pas. Merci beaucoup Calipox pour le troisième mois, merci. Ah ! Lune. Traceur lunaire. Sixième emplacement. Glacier nord. Les nomailles débattirent de l'utilité de construire une station solaire pour alimenter le projet Sabillard Noir. Ça on sait. Ça oui. Les nomailles construisirent une structure appelée la station solaire mais ses décisions ne fit pas l'unanimité. Ça on l'a vu. Le pôle nord de gravité, ça fait longtemps qu'on est pas allé sur gravité d'ailleurs, est couvert de neige et de glace. On trouve à sa surface une ruine nomailles à la forme particulière. C'est les TP ça. Les nomailles pouvaient employer la distorsion pour voyager depuis la station du trou blanc jusqu'ici. C'est là qu'ils ont reconstitué la technologie de distorsion. Ça je sais que cet endroit là, c'est l'endroit où quand je tombais dans le trou noir dans une des planètes, et que j'arrivais à prendre un trou blanc après, ça me ramenait ici. Il y avait un truc comme ça. Il y avait un truc comme ça, c'était un peu compliqué. Un appareil nomailles créé pour localiser la lune quantique. Ah oui ! Et c'est où ça ? Les nomailles avancèrent l'hypothèse de la lune quantique, pouvait être une forme de mécanique quantique macroscopique. La lune quantique visite un total de 5 lieux. C'était où ça déjà ? Bah sur gravité je crois. D'ailleurs. Cœur de la sable hier noir fut isolé par une enveloppe protectrice très épaisse. Ça oui. Les nomailles voulaient concevoir une technologie capable de générer un intervalle de temps négatif de 22 minutes sur la sable hier noir. Ça oui. Ah oui avec Y je peux voir. Ruinant. Laboratoire. Fossil de sélacante. Capsule de sauvetage. Cité obscure. Il y a beaucoup de choses sur sa billet rouge. Grotte à sécher. Ah oui alors ça grotte à sécher j'ai jamais réussi à y aller. C'est un enfer. Fossil de sélacante. Apparemment on n'a pas terminé. Capsule de sauvetage de. Cité obscure. Cité obscure on n'a pas terminé. Il y avait énormément de choses à voir ouais. Traceur lunaire. C'est sur sa billet rouge le traceur lunaire. Est-ce qu'on irait pas voir le traceur lunaire avec l'objectif de se poser sur la lune quantique. Objectif un peu chelou mais. Ça peut être intéressant de faire ça je pense hein. Donc sablière rouge. Décollage. Et c'est parti messieurs dames accrochez vous. Direction sabillée rouge. Lune quantique. Là. C'est parti messieurs dames accrochez vous un tueur. Ben sûr. Tac tac tac. Hop. C'est parti. hop là merci xana pour le troisième mois merci beaucoup c'est bon non mais c'est de pire en pire non non c'était là c'était au top on a juste un peu de repas quoi normal quoi qu'est ce qui s'est passé oh non oh non ma oh non elle est partie en c'est ma fusée je savais même pas qu'elle pouvait exploser après ah d'accord un peu de repas pour moi c'était un peu de repas là bon bah pas de repas c'est vrai qu'il y a ça là bas il y en a plus que c'est ça la tour eiffel bien sûr mais bon go là où on avait dit qu'on irait mais je ne sais plus où c'est c'est ça le problème enfin sur la planète donc là on va dans normalement on est censé trouver un endroit où il ya une carte avec toutes les planètes une carte on s'entend oh putain l'enfer oh je fais n'importe quoi si c'est bon si si on est bien on est bien hop là parfait merci sylvanito on respire un coup on reprend aussi du carbu et on y retourne alors faut trouver donc la carte oh 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 quoi signe vitocritique mais non non pas du tout ah mais en fait tu as raison évidemment il y a poya qui soulève un point assez important dans le chat et je te rejoins là dessus c'est que en fait je vais trouver la lune et j'aurai plus de vaisseau quoi donc en fait ça ne sert à rien je vais arriver je vais donc être heureux de trouver la lune et puis je vais me dire bon bah go bah non du coup et voilà quoi fin du game quoi fin littéralement enfin vraiment bon le game est terminé donc je vais en profiter pour explorer la planète même si je la connais bien je la connais bien j'ai habité quelques années effectivement j'arrive à la maîtrise pas mal cette petite planète le type c'est le chamallow heal mais non le chamallow soigne alors ça ah ouais je savais pas du tout c'est énorme donc là petit cham petit cham c'est game breaker bon après ça va c'est pas non plus trop trop abusé étant donné que de toute façon tu meurs dans 20 minutes au plus tard ça va quoi ça constille ouais mais l'oeuf qui joue du tambour c'est un ami c'est un ami il est très particulier mais il est adorable sachez le très très content d'ailleurs de le compter parmi mes amis l'oeuf musicale comme on l'appelle dans le milieu bon je vais au pôle nord de la de la map voir ce qui s'y passe voilà c'est propre là dessus en fait faut savoir que là il y a un shortcut que je connais non je sais plus où il est là regardez shortcut hop là là je me retourne ah un petit crash ah un petit reprise du jeu ah ok j'ai un peu eu peur mais me tranquille oh là 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 c'est propre là dessus vous rappelez de cet endroit je crois que j'ai déjà lu ça tu devrais nous construire la station solaire pour alimenter le projet sablière noire j'ai déjà lu ça j'ai déjà tout lu ah oui et je pouvais activer certaines choses et moi j'ai activé tout comme un idiot ah c'est ouais bah avec la quantité de sable qu'il y a je pense que c'est très bien mais du coup j'ai déjà visité ça je crois non promontoir du fossile de Célacanthe attends mais non j'ai jamais vu ça c'est incroyable regarde dans la grotte comment cette chose s'est-elle retrouvée ici nous en avons rencontré aucun autre dans ces grottes c'est sans doute une trouvaille exceptionnelle c'est un Célacanthe pas le mot de photo ah oui dans la gueule du Célacanthe effectivement oh fuck à en juger parce que nous voyons Coloïs et moi pensons qu'il doit s'agir d'un très vieux spécimen imaginez tout ce que nous pourrions apprendre si nous l'examinions nous sommes tous les deux d'accord sur un point il semble improbable que cette abomination provienne de cette planète aride surtout compte tenu de ce que nous avons observé pendant l'évacuation du vaisseau de toute évidence il n'a pas pu se faufiler dans un trou aussi étroit hypothèse cette grotte dispose d'une autre entrée si c'est bien le cas Coloïs et moi nous la trouverons nous ne pouvons pas ignorer une telle source d'informations c'est vrai c'est vrai ça mise à jour nous devons nous dépêcher de trouver un moyen d'entrer dans cette grotte m'élo m'élo bien sûr car lorsque je suis revenu ici pour chercher un accès des enfants étaient en train de jouer avec le spécimen putain je me rappelle des enfants qui voulaient jouer avec un Célacanthe vous vous en rappelez de ça hein euh bon par contre c'est pas là ah merde évidemment le sable qui monte est-ce que je peux passer là dessous ouais je peux pas sauter j'attends que le sable monte un peu pour passer je peux passer là-haut peut-être ou là ou là je vais mourir non ouais ce bruit est hardcore je pense que ça peut être la pire mort ever je pense ouais effectivement horrible horrible mort ah j'aurais dû envoyer mon j'aurais dû envoyer un getter j'aurais tellement dû envoyer un getter là euh petit cham bon on s'est fait un artwork de toi je peux te l'envoyer où dans sur le sur le chain discord fanart t'as énormément de énormément de choses tu peux envoyer dessus sur discord c'est le mieux monsieur c'est le mieux monsieur ça me récale pas du tout anxiogène ah ça fait peur et encore là on est pas dans l'endroit où il y a tout laissé la kante qui est probablement l'un des pires endroits de jeux vidéo où j'ai pu mettre les pieds bon du coup on y retourne mais cette fois pas pour les mêmes raisons pour trouver euh attends pourquoi déjà ah oui trouver la map avec toutes les planètes pour euh localiser la lune quantique et pour y aller c'était ça qu'on voulait faire c'est parfait je suis juste à côté merci beaucoup nitnout pour le sub gift c'est gentil merci beaucoup oh là oh mais qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous faites ici vous je voulais pas aller sur vous spécialement on va redescendre un peu je vais mettre là 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 non c'était pas la c'était pas la lune quantique qu'on a vue c'était euh je pense que c'était sable d'air noir tout simplement on va les réparer quand même d'accord ah oui ok tout va bien on y retourne donc là on est sur sa bière rouge le but c'est trouver la map avec toutes les maps mais est-ce que cet endroit était vraiment sur la surface de la planète ou pas ça je sais plus du tout je m'en rappelle pas je suis pas certain non plus parce qu'on l'avait trouvé après pas mal de temps d'ailleurs ça c'est la station de sauvetage 2 il faudrait que j'y fasse un ah mais c'est là c'est là oh la putain non je vais tout casser c'est bon j'ai failli tout casser c'est donc ici messieurs dames la lune quantique ça c'est la lune quantique est-ce que ça dire que si je mets le getter là elle bougera pas ouais attendez est-ce que j'ai un pas de clutch là attendez mais c'est pas la lune en fait ça si si c'est la lune regardez je me retourne je reviens je me retourne ah j'ai un petit doute alors si c'est ça 100% sûr mais attendez comment je peux la trouver là c'est celle là ça c'est la lune quantique et on va le tester voilà elle est là la lune quantique et si je me retourne elle est plus là en même temps j'ai enlevé la photo est-ce que vraiment le getter est ça c'est la lune quantique tout à fait là ça a bougé ok j'essaie de voir comment ça marche c'est à dire que si je mets attend 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 est-ce que là j'aurai pas toujours la lune quelque part en visio non hop non non le getter il le faut sur la lune non mais laissez moi tester des choses soyez patient bordel il faut bien essayer pour comprendre que c'est pas ça donc là j'ai essayé je vois qu'effectivement ça ne marche pas et du coup je vais tester d'autres choses mais si je l'essaye pas je peux pas le savoir je teste quoi le problème c'est que moi j'arrive pas à trouver la lune moi j'aimerais bien trouver la lune seul problème c'est que je la trouve pas quand je suis comme ça quoi mais je peux pas la trouver au hasard comme ça ça va être un enfer même si en vrai je bourrais et honnêtement je peux faire ça je viens de capter fragment de la grotte du coup c'est pas ça là ah ah si c'était ça je crois viser la lune bien sûr ça me fait pas peur même à l'usure j'y crois encore ah et si je reviens sur le ah je sais ce que je vais faire c'est quoi ça d'ailleurs je vais revenir sur le plan hashtag vomi ah il est là hein attends c'est ah mais non c'est celle de mon pote ça bon alors tous les gens qui me disent aveugle man si je ne sais pas de quoi à quoi elle ressemble à la base de la lune quantique c'est pas simple de capter que c'est elle quand je la vois devant moi si je la vois de base là voilà là je pense que c'est elle là bas mais là elle a disparu du coup elle tourne d'ailleurs hop genre là je la vois pas ça c'est très chiant ouais waouh waouh ça tourne absolument pas comme je voudrais là je cherche la lune pour qu'elle soit dans mon champ de vision et qu'elle ne bouge pas mais là il bouge sans rien que je fasse mon mon vaisseau je comprends pas pourquoi colle toi voilà reste là donc ça c'est la lune que je vois là bas là ça c'est la lune je la vois on va y aller il faut pas la perdre de vue parce que si on la perd de vue ouais mais attends il y a le soleil il y a le soleil je peux même pas la prendre en photo en fait qu'est ce que tu fais ah non c'est le pilote auto le problème c'est que quand je vais passer en mode atterrissage c'est là où ça va se corser parce que du coup il y aura un moment où je la verrai plus donc faut pas que je passe en mode atterrissage sinon je vais avoir un ok ça veut pas aller dessus Ah ça brouille Ah donc je peux pas Est-ce que je peux faire autre chose Bah voilà Là je l'ai sur la photo c'est bon non C'est la lune quantique messieurs dames Oh J'essuie Je suis rentré dedans On est dans la lune Là messieurs dames Nous sommes en train de vivre quelque chose d'incroyable Alors ça c'est mon guetteur déjà Qui a Le signal pas brouillé d'ailleurs Bon ça c'est un omaï Et ça c'est bien ce qu'on voit quand on meurt Ouais 100% Ouais c'est exactement la forme qu'on voit quand on meurt Et ça va là dedans quand on meurt On voit un truc qui va là dedans Regardez là où il y a mon Merde non mais Calme toi Là dedans là Tac 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 Et après ça va là Et ça en fait ce qu'il a dans la tête c'est notre univers messieurs dames Allez on continue Petite soucoupe Petite soucoupe Bon attendez avant d'entrer là je vais Je vais voir ce qu'il y a autour Non faut pas que je ressorte peut-être La soucoupe a disparu Parce que bien évidemment on est dans Euh Bien évidemment nous sommes dans un Une lune quantique Tout est quantique en fait ici Enfin En tout cas tout est Bon alors là t'inquiète pas que je vais pas te laisser partir Je te le dis de suite Regarde moi ça Hop là hop là hop là Voilà Reste ici Ça c'est les planètes Sablière Artebois Euuuh Kra je sais pas quoi Léviate Son bronze Euuuh ça je me rappelle aussi de cette merde Ouf J'avais pas vu Souvenez-vous de la règle du sixième emplacement Bah c'est celle là Reste donc ouais Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique Bah oui sinon je serai pas là bien sûr Ok donc ça c'était pour activer les textes Ok très bon Donc ça c'est le sixième emplacement Mais j'en sais pas plus Je suis en 100% signal Il y a peut-être autre chose Ouais ok Bon je sais pas si j'ai quelque chose à faire là Mais pour le moment j'ai pris les infos Je vais aller voir s'il n'y a pas d'autre chose plus loin Et là ça a disparu Voilà La fusée est là très bien Très belle lune Très belle lune Au pire on y retournera Mais est-ce que quelque chose d'autre va apparaître au bout d'un moment ? Parce qu'il y avait un vaisseau Le vaisseau a disparu Il y avait une tour Un bâtiment je suis allé dedans c'est good Hop Je passe en emote un lit Parce qu'apparemment vous prenez la tête dans le chat par rapport au spoil Alors que je ne lis pas Ah il est là Ah parfait J'y suis Après avoir contemplé ses errances dans les cieux Pendant si longtemps Je vais enfin poser le pied Pour la première fois sur la lune quantique Comme je m'y attendais Ma navette a atterri au pôle sud de la lune Je vais devoir faire le reste du chemin à pied Nous ignorons Pour quelle raison la lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud Mais c'est un fait Enfant Ce genre de paramètre inconnu me faisait peur A présent Je sais que tout ce que nous ne comprenons pas N'est pas nécessairement mauvais L'univers existe tel qu'il est Tout comme nous Je suis prête Oula attendez parce que moi je sais pas si je suis prêt là La dernière fois La dernière fois qu'on a fait ça Je suis dans la sonde de lancement Qu'est-ce que c'est Ah bah oui C'est le truc qui s'est C'est le truc qui s'explose Tous les débuts de cycle Est-ce que je viens de recommencer un nouveau cycle ? Ah les dernières Bah derniers choix en fait Finalement Quoi ça n'a rien fait ? Ça n'a rien fait du tout C'est bien là On est bien là Et si je refais ça ? C'est quoi cette planète déjà ? C'est quoi cette planète déjà ? Euh... Merci Speichump Le caractère papillonnant de Pompon Trigger ma copine et ça m'aime beaucoup Ah ! Merci beaucoup Ah non Attendez je peux cancel avec ça je suis sûr Si 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 Regardez Je cancel Non Je... On cancel On cancel Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je vais sauter au hasard je pense J'ai envie de sauter Ah non mais non j'ai envie de sauter j'ai dit Mais c'est quoi le nom de cette planète ? Ah oui c'est Cravi Non Je sais plus le nom de cette planète Ah mais c'est la Ah mais attendez c'est celle-là la sixième planète C'est troublant Je suis d'accord Très troublant On va lire le On va lire le journal de bord Alors Cet endroit me fait penser à Cet endroit me fait penser à là où je reviens Parce qu'on a vu un trou blanc Donc ça me fait penser à là où je reviens Quand je tombe dans le trou noir Je reviens dans un endroit souvent qui a l'air de ressembler à ça Par contre cette planète Me dit rien Elle me dit rien du tout Tiens on voit la lune là On voit ça encore une fois exploser Vous voyez ça sonde là Bon petit chamallow Petit chamallow On y va Plein de nouvelles choses Il y a beaucoup de nouvelles choses Sous-titres par Jérémy Diaz